Preuve difficile à Beach, vraiment difficile pour Greg, qui tombe vraiment très 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 lourdement à la fin du premier essai. Un chromio-télviculaire, on s'est véritablement posé la question de savoir s'il allait rouler cet après-midi. Bon finalement il a serré les dents, il a voulu rouler. Le point positif c'est qu'il assure des points, vraiment dans la douleur. Il est leader du championnat, en sachant qu'il n'y a pas le report de points qui a été encore réalisé. Il est toujours présent. Exav donc, très bon chrono, troisième. Il fait deux beaux départs, deux manches, on porte du top 5. On est trop du championnat, on a les deux pilotes sur le podium, donc c'est que du positif. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti ! Je sais pas ? Je saute, pareil. C'est pour ça que je suis allé mener que je saute comme ça, mais... Je saute, mais... Je sais pas trop, quoi. Je sais pas. C'est parti ! 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 Si je continue, c'est pas grave. Je verrai le temps que je vais faire. C'est ce tour là où je vais donner... Dans la vue, c'est absolument... C'est parti ! Moi, je crois que t'allais arrêter, moi. Mais non ! Sinon, franchement, je prendra pas de vie. Pfff ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ouais ! C'est parti 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 ! Mais là... On a un peu le temps ! C'est Kiki ! C'est Kiki ! C'est Kiki ! C'est Kiki ! T'es prêt, là ? On va faire ? Ouais ! Totalement, je sais pas, mais... Je vais mettre... Premier départ de l'après-midi, 5 secondes ! Attention, 5 secondes ! C'est parti ! Allez, c'est parti ! Pour ce programme, c'est parti ! C'est parti ! Allez, le premier ! Ouais, il va faire confiance à rentrer à celui-midi ! Je sais pas si c'est ça, là... La marque ou... La marque ou... Il est juste à takesé pendant que... C'est trop bon les reines ! C'est parti ! Unh... Unh... Unh ! La 6ème place à l'instant, les gars voilà, de Maxime Desprez, 7ème place qui devraient La 6ème place à l'instant, les gars, on va, 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 on Vous êtes tous les déroulement de merveilleux! Oui, qui est? Je vais vous militer de plus tard! On va avoir réuni 2000 ou plus pour ça! Pour avoir réuni! Y'all, 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 y'all Y'all, y'all ! Y'all, 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 y'all Non, ça a l'air bien envers un gros vide à ne pas aller chercher Et voilà, c'est passé pour Boisramé. Malgré une dernière moitié de fourtrez très délicate, on va plus loin, c'est fini de se jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Au-delà de la 20ème plage. 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 C'est parti ! 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 Il prend quelques longueurs le dernier BOG avec son numéro 921 C'est parti du monde C'est parti du monde C'est parti ! 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 On le sait, c'est important pour Valentin de marquer un maximum de points C'est parti ! Et vous pouvez y trainer C'est parti ! Prenez l'essai C'est parti ! C'est parti ! Allez, bref ! C'est parti ! T'es un troisième, un troisième, ils sont revenus ! Ils sont revenus dans la spécialité à l'arrivée ! On peut les mériter, les dévarrer ! On peut les mériter ! La victoire de Manche va revenir à Clagimoges qui s'allait subit pour un relief Le thématique va ramener la victoire du général Le thématique va ramener la victoire du général Une épreuve d'Euroville qui nous aura mis dans tous nos états Deux premières manches vraiment très très compliquées Maxis sixième Après c'était aussi son retour à la compétition MX2 suite à sa blessure Première vraie grosse épreuve du football de France depuis très très longtemps Il fait un boulot incroyable Deuxième manche il part devant et puis il gagne avec une avance confortable Donc vraiment super positif parce que le challenge remettre maximum en 250 C'était assez osé notamment par rapport au mondial de Super Tross Et il montre que par rapport à toute la nouvelle vague des jeunes qui arrivent Et qui ont vraiment un très très bon niveau soit européen soit mondial Bah il est là donc il remporte la deuxième manche On fait une victoire de Manche vraiment très beau Podium de la journée deuxième place pour très peu de points Et puis en 450 bah pareil on est passé par tous nos états Une première manche très très compliquée pour Greg et pour Xavier Qui part très mal et qui ont eu du mal à vraiment se mettre dedans Bon sur une piste obligatoirement très compliquée Puisqu'il avait énormément plu depuis la fin de matinée tout le début d'après-midi Donc assez mal au trajectoire il fallait prendre des gros risques Ce qui est très positif avec mon équipe c'est que les pilotes restent sur les motos Donc à un moment donné effectivement il n'y a pas de blessures aussi Parce que ça reste et ça contrôle Et puis énorme seconde manche parce que Xavier gagne avec une avance énormissime Avec un magnifique pilotage Greg aux portes du podium Il est revenu il a tenté mais très très compliqué pour doubler Encore une fois sur une piste qui était assez sélective sur des trajectoires un peu uniques Du coup bah encore une victoire de manche donc on a une victoire de manche en catégorie 250 Une victoire de manche en catégorie 450 Double podium, Maxime deuxième en MX2, Xavier deuxième en MX1 A chaque fois pour un ou deux points donc on était proche de gagner ce week-end On a quand même gagné les manches donc ça reste très positif Même si on aimerait être encore plus en poste et que ça soit très régulier Maintenant il reste la finale et puis surtout dans très peu de temps l'ouverture Le Supercross est vraiment en tout cas aujourd'hui pour notre équipe l'objectif principal Voilà, voilà le débril Ouais bah journée, journée, journée comme d'hab quoi Et la pluie encore, beaucoup compliqué quoi Voilà après pas d'excuses, départ encore moyen Et chrono ça a été ce matin, bonne vitesse quand même Bonne vitesse aussi dans les deux manches mais enfin première en moyenne Et deuxième je pense que j'avais la vitesse pour rouler devant mais je pars vraiment loin C'était vraiment dur à remonter donc voilà Déçu de cette course de chèvres encore et puis Maintenant place au SX Alors résumé du week-end, c'était un peu compliqué aujourd'hui Autant les essais, les chronos, première manche, un premier tour très compliqué Où je suis sorti de la piste, j'ai fait plein d'erreurs Parce que c'est dommage j'étais pas trop mal parti, j'étais 4-5 Mais je me retrouve quasiment 10 à la fin du premier tour Et c'est pas possible dans des conditions comme ça Et voilà après j'ai un fil de la manche J'ai commencé à prendre du rythme et c'était de mieux en mieux Mais bon vraiment énervé après la première Et deuxième manche, j'étais bien concentré au départ, all shot Et après j'ai réussi à, j'avais des bonnes traces Max me les avait bien donné après la deuxième manche Et voilà donc une belle deuxième manche Où j'étais bien mieux au niveau de mon pilotage Et elle fait du bien celle-là Parce que autant après la première j'étais vraiment dégoûté Autant là, ça remonte le moral Et puis on est en course encore pour ce fameux podium pour l'élite pour la finale Donc c'est cool, c'est une bonne chose Allez, calme cheveux Faut que je dise quoi ? Un bon week-end pour moi Les chronos, j'ai fait le troisième temps de mon groupe Sur une piste un petit peu boueuse, le matin c'était un petit peu gras Après les sensations étaient correctes Mais bon il y a eu de grosses averses pendant la pause repas Donc la piste était vraiment compliquée en première manche Je pars pas trop trop mal encore Mais j'étais un petit peu tendu, un petit manque de feeling Du coup je fais 6 sans vraiment piloter Donc un petit peu compliqué Et la deuxième un meilleur départ Je pars 3 je crois Et du coup je passe en tête à mi-manche Et voilà, après j'ai fait un petit trou Donc c'est cool de gagner une manche De revenir et gagner une manche De faire un podium Donc une bonne journée dans l'ensemble Voilà, la moto fonctionne Lilian, Serge, tout le monde a bien bossé dessus Donc c'est cool, c'est de bon augure pour la semaine prochaine A Clavis ! Like this Like this Like this Like this